Deutéronome, chapitre 6 Écoute, Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, quand l'éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes, que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Et lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, tu craindras l'éternel ton Dieu. C'est à lui que tu rendras un culte et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de nous, car l'éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez bien les commandements de l'éternel votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a commandées. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'éternel l'a dit. Lorsque demain ton fils te demandera ce que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'éternel notre Dieu vous a commandées, tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre l'éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Pour nous la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ces commandements devant l'éternel notre Dieu comme il nous l'a commandé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !